Musique de générique Euh regardez c'est excellent, pour jouer je dois scanner mon pouce Salut salut c'est White, bienvenue sur BBTV Nous sommes sur un jeu qui s'appelle Rover Mechanic Simulator Après les voitures et les motos, je travaille dorénavant sur Mars Regardez ça, magnifique Apparemment je suis dans un atelier où je vais devoir donc réparer des petits Rover Et pour votre information j'ai déjà téléchargé le DLC Désespérance Non c'est pas ça, Persévérance C'est donc l'engin qu'ils ont envoyé sur Mars, vous avez certainement entendu ça aux infos Et donc on va certainement pouvoir le réparer Excellent C'est parti pour l'épisode 1 de cette série sur Rover Mechanic Simulator J'espère que ça va vous plaire, il paraît qu'il est bien, en tout cas il est bien à côté Euh c'est un petit peu lent au niveau de la souris, je règle ça tout de suite Voilà qui est fait, moi j'aime bien quand c'est rapide Évidemment je vais essayer de ne pas faire le zinzin pour ne pas non plus vous donner la nausée Alors j'analyse un peu, je sais que je dois aller voir les petits trucs verts là Bon on va aller tout de suite le voir Excellent, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Alors ici, tablette, je ramasse Ici, boîte à outils, je récupère Et visseuse, je récupère Effectivement il va certainement falloir encore visser un tas de machins Un lieu de travail génial, maintenant que vous avez les outils Vous êtes presque prêt à commencer le boulot Vous pouvez maintenant explorer la zone Nanana, vous passez l'action en acceptant la première commande Ouais on va découvrir tout ça Tout est indiqué de toute façon Oh putain, il y a la radio activée Ouais je suis pas tenu, merci, c'est marqué J'espère que, le problème c'est que je suis pas sûr que ce soit des musiques libres de droit Donc je préfère mettre mes petites musiques à moi en fond DEC PCB Trouvez quels composants d'un PCB sont endommagés afin de pouvoir les remplacer facilement Ah ouais Gardez à l'esprit que vous n'êtes pas toujours obligés d'imprimer en 3D les composants d'un PCB spécifique Hum, ça m'a l'air particulier comme jeu Ok, c'était où que je devais aller pour euh... Ah, F pour ma tablette Inventaire de commandes Hum 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 Les commandes reçues par notre colonie Ah, il y a déjà une colonie sur Mars Elles viennent de différentes sociétés Nanana, nanana, ouais c'est bien Chois prestations Pour toute nouvelle commande sélectionnée, s'afficheront les informations importantes Vous avez besoin d'un nanana Hum hum, une note qui est client qui vous informe de la nature du problème Ok, on va voir ça Sojourner, c'est un modèle d'un rover Planète fixe, ça c'est le client Alors, ça va être facile, tout simplement, ok Sauf, tout sans bloquer sauf une roue Ce serait sympa de découvrir l'origine du problème Durabilité minimum des pièces 50% Rant requis Starman 2ème classe, ça tombe bien, c'est mon rang Ça me paye 2000 Et l'expérience ça m'en donne 300 Une roue J'accepte On scanne l'empreinte Euh, ça m'a l'air compliqué ce jeu C'est peut-être pas pour moi Alors Le point central Résumons comment on tient Je suis pas plus teubé que ça Sous-onglet, passons à 1 Vous pouvez voir toutes les pièces que vous démontez du rover en cours de réparation Moi, j'ai pas envie de trop vous faire perdre de temps à lire les conneries Donc on va voir Pour l'instant, apparemment, l'imprimante est bloquée Hum hum, hum hum Bon, écoutez Je pense Je peux pas terminer la commande, ça c'est logique Or à tour C'est parti Chaque rover est rangé dans un conteneur métallique spécial On va découvrir ça tranquillement Où est-ce qu'il est ? Maintenir pour accéder à la partie inférieure Ça c'est le bazar, on est d'accord C'est embêtant parce que Apparemment, je dois aller là ? Non Ça c'est pour jouer Utilité que mon principal Un pont roulant Je check, hein Ah, il est là I see it Ok Excellent Donc je l'ai vu Je peux courir ? Ouais Comment j'attrape le truc ? Ah merde Je crois qu'il va falloir que j'utilise ce bazar C'est plus compliqué que je ne le croyais ce jeu Ah ouais d'accord Alors pour monter un shift Peut-être attaché F Parce que là c'est dans mes cordes On va le mettre sur la table Je range déjà l'engin Voilà Dis donc c'est tout un bazar C'est pas comme l'autre Avec les bagnoles Alors à vue d'oeil Regardez Ça ça a l'air naze Ça se voit d'ailleurs Alors sélectionnez Réparation du véhicule Vous passez en vue Réparation On va voir Un Deux Ah merde C'est pas marqué Bon ça c'est analyse Analyser Ça c'est propre Ça c'est pas propre Ok Et le un C'est le démontage Ah non apparemment Je peux Ouais c'est ça C'est ça ou c'est pas ça Bon je peux zoomer Je peux pas tourner la vue Hein si je peux tourner la vue C'est pas mal foutu dis donc Il y a juste que Comment ça se démontre cette merde J'ai voulu faire le malin Mais à mon avis c'est plus compliqué Que je ne le croyais Putain Comment ça se démontre Clique droit Sélectionnez Ah bah si ça se démontre Casse pas les couilles Voilà Ok Contrairement Aux autres Mechanics Simulator Que je connaissais Ici il y a Une petite jauge Alors démonter Qu'est-ce qu'on démonter d'autre On peut pas démonter ça Putain c'est compliqué On peut démonter ça Je zoom Faut que je me fasse aux touches Parce que c'est pas comme dans Car Mechanic Simulator Ni dans Biker Garage Toute une affaire de démonter une roue déjà Voilà Maintenant que vous avez retiré la pièce Je vais quand même lire Parce que là faut pas que je fasse le coup Vous devez en imprimer une nouvelle Nous venons de débrouiller l'imprimante 3D pour vous Lorsque l'impression est terminée Remontez simplement la nouvelle roue Ok On va voir ça C'est mignon hein dis donc C'est bien foutu hein Quand on voit de joueurs jouer avec les petits circuits C'était ça l'imprimante Non ça c'est le configurateur L'imprimante elle est là Imprimante 3D Imprimer une roue Ouais 25 secondes Je vous passe ce temps là Attention C'est fini Donc qu'est-ce que je dois faire là Quitter Est-ce que je reçois un C'est ça Excellent Ça ça me plaît bien Alors après j'imagine que je vais pouvoir utiliser le broyeur Non je peux pas encore Il va m'apprendre étape par étape Step by step On va certainement en faire un ou deux aujourd'hui Enfin même déjà deux Alors on re-clique là-dessus De toute façon on passe en mode Montage Remontez hop Restez appuyé Daniel Enfin white pardon Hop Ouais c'est vrai j'oublie chaque fois que je dois cliquer Mais ça va venir Me voir monter des vis C'est peut-être pas le plus passionnant pour vous Mais Il y aura d'autres étapes J'en doute pas qui vont être intéressantes Ça c'était propre Voilà Je m'en sors déjà mieux Premier rover réparé C'est juste hein Connecteur 1 La dernière chose à faire est de réinitialiser l'ECU Pour ce faire vous devez utiliser le configurateur ECU que vous avez vu précédemment Certaines choses importantes que vous devez savoir Vous ne pouvez brancher le connecteur que si aucune partie du rover n'est manquante Donc il doit être complet quoi Pas démonter le rover tant que le connecteur est branché Pour pouvoir brancher le connecteur sans fil rover Quitter la vue Réparation Pressez sur 2 pour passer en mode montage Si tout va bien Vous devriez pouvoir le brancher sans aucun problème Pour débrancher le connecteur Pressez 1 en mode démontage Ok Donc montage y suit Connecter Voilà Je dois aller faire joujou avec ça Apparemment Ah ouais il y a un mini game Sur cet écran vous pouvez réinitialiser Bon si ça crée un lien entre la batterie Ouais bon c'est un mini jeu quoi Ça c'est la batterie Comment ça tourne ça ? Ici On doit mettre un Comme ça Comment on les tourne Voilà J'y vais au feeling hein les gars Première partie mais Voilà c'est juste non Tac 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 Ça va jusque là Sélectionner suppression rotation Pourquoi c'est pas bon ? Ouais je vais quitter pour voir Parce que pour moi c'est bon là C'était pas bon ? On doit être genre Il paraît que si j'appuie sur 4 Réinitialiser le CU Est-ce que je dois pas faire joujou avec ça ? Non à mon avis j'ai pas trouvé l'enrôle Laissez-moi réfléchir un petit peu Je reviens vers vous Bon j'ai compris l'astuce C'est une question de tension là Pour l'instant elle est à 6 Et elle doit arriver à 8 Il faut choisir les bons trucs Là je suis à 9 Donc il en faudrait un Avec 2 de moins Ou bien plutôt changer celui-là Et mettre un moins de Ça m'a gueulé dans les oreilles J'espère que vous pas trop Alors C'est fait C'était un peu casse-tête ce bazar Mais bon Merci Merde J'ai pas lu ce que je devais faire Ouais vous voyez je vais trop vite J'ai fini mais alors je fais quoi ? Ah ouais débrancher le bazar Ça je me rappelle il l'avait dit On débranche le bazar Action indisponible Fais chier putain Euh merde Comment est-ce que je vais faire ? Je sais pas ce que je dois faire C'est quoi ça ? Je cherche Ok j'ai dû relire le tuto Que j'ai passé en vitesse Il faut que je prenne ma tablette Et que je Cloture la commande Tablette elle est où ? F Voilà Terminer la commande Valider Première mission terminée Sur Rover Mechanic Simulator C'est plutôt pas mal J'ai gagné un succès Résumer la mission Nanana On sait Merci Préparer le rover Réinitialiser Le CU Et Hop là Donc ça c'est fait Ah La roue que vous avez remplacé la dernière fois Fonctionne très bien Mais séjourneur semble avoir plus de problèmes que nous l'avions pensé Ah merde Avance problème de roue Il y a un problème de roulement D'accord Puisque vous avez déjà de l'expérience avec séjourneur Tu parles Pourriez-vous jeter un oeil ? Cette fois c'est payé en extra Alors je dis oui Nom de Joss A vous de jouer Le temps du test pratique est venu Ah Pour cette commande Vous devrez utiliser tout ce que vous venez d'apprendre Oh putain Et réparer le rover par vous même Oh my god Ne vous inquiétez pas Si quelque chose ne va pas Vous pouvez toujours redémarrer la commande Ah ouais c'est quand même chaud Cette option Il peut s'avérer nécessaire de recommencer à zéro C'est chaud C'est chaud c'est chaud Redémarrer la commande ou terminer la commande Pour voir si je suis vraiment à teubé ou bien si ça va Si vous avez des pièces endommagées Utilisez le broyeur Ça on va une fois les faire Parce qu'il y avait quand même une roue endommagée déjà Et puis je vais prendre la petite grue là C'est intéressant Ah ouais 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 Effectivement Ça chipote pas le son Mon petit ordi J'ai presque l'impression D'être un expert déjà Alors qu'en fait Pas du tout Je pose le rover Et je range l'engin Je fais ça proprement Premier épisode Ma foi Fort sympathique Mais je crois que je vais déjà galérer ici Bon est-ce que ça vient de la même roue Ce serait logique A moins qu'il ait eu des soucis ailleurs Je prends 3 Analysez Ici Ah ouais merde Carrément C'est ça qui est foireux La roue elle est toujours bonne Là c'est foireux Là c'est bon Il y a un petit frein là derrière En fait tout ça est foireux Bon l'avantage c'est qu'effectivement Je commence un petit peu à savoir comment ça se passe On dévise ça Et ce qui est intéressant C'est que dans cette deuxième mission On va aller un petit peu plus loin Dans le démontage Et tout le bazar On va donc non seulement en apprendre un peu plus Mais aussi en voir Un peu plus J'ai déjà peur de Comment ça va devoir se Et ça j'ai pas su analyser C'est mort Je peux enlever ça Apparemment oui Tout ça est minutieux Je dois virer tout Voilà Ça aussi Très analytique tout ça Le reste Ça me paraît bon Je vais un peu vérifier comme ça Tout ça c'est vert C'est bien Il y a une sorte de mini silent block ici Pour les connaisseurs de bagnoles Bon ça me semble juste Euh Je ne peux pas réparer les pièces Une fois les voir à la barre Ah non il est bloqué l'établi Chiotte Voyons voir à l'imprimante Attendez je vais juste prendre ma tablette pour voir Quel pourcentage Ressources gagnées sans son balèque Il faut de la minimum 50% D'accord 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 C'est quoi ça J'ai pas retiré tout ça moi C'est quoi cette merde Regardez Il me refilt 4000 pièces différentes là Comment je m'en sors moi dans ce bordel Putain La bonne blague Comment est-ce que je peux savoir What the fuck Comment est-ce que je peux savoir la pièce que je dois fabriquer Putain Ah ça semble plus compliqué tout ça Voilà Pièce démontée Et ici on voit pas l'état de la pièce Ça va être pratique tout ça Analyse préliminaire Ah non Réparer le rover Ouais ça je suis au courant merci Alors un capuchon de roue Une cloche de protection What the fuck Ouais c'est le capuchon de roue tiens Capuchon de roue C'est parti pour quelques secondes Si je dois chaque fois aller voir sur ma tablette la pièce que j'ai besoin Ça va pas être pratique les gars Ça me semble même moins facile qu'un car mécanique simulator Capuchon de roue c'est fait Cloche de protection puis un roulement On peut faire Est-ce qu'on va voir si on peut crafter deux trucs en même temps Tiens Mince Une cloche de protection Un roulement C'était un comme ça On peut crafter plusieurs choses l'une après l'autre En fait pendant que ça fait ça moi J'étudie ma tablette Moteur RE mini La roue elle était bonne Les protections de roulement Faut que je retienne quoi Ça me rappelle scrap mécanique Euh car mécanique Merde j'ai oublié c'était quoi moteur quoi Merde Ça Puis une protection De roulement C'était celui là Je pense On va vérifier mais c'était le B je crois Là vous vous dites que je suis un génie C'était bien ça Ah merde il fallait un A aussi Pas grave De toute façon Ça craft Alors Un B et un A Voilà Pendant que tout ça se craft évidemment Je mets pause Regardez on voit sur la machine Les pourcentages Excellent Et forcément on voit les petites pièces qui arrivent Hop Hop Je récupère Je vais une fois aller voir le broyeur Le capuchon de rouge en est à nouveau Ça dégage Ça dégage Ça dégage Bon il y a des pièces qui étaient en jaune J'aurais peut-être pu les garder Mais je m'en fous Ce roulement là il est mort Non il est mort Excellent J'en reçois des choses Alors On y est presque En attendant Repose Je pense que Mon engin est prêt Alors Une pièce De pièces Trois pièces On va voir si on peut remonter ça Ce serait pas mal Ce serait talentueux de ma part Tac Ça c'est fait Ça se fait en petit Je peux zoomer Mais attendez Je vais zoomer pour vous Pour vos beaux petits yeux ébahis Une pièce neuve Pourquoi il tourne pendant que je place ça Dans d'autres jeux Il va vraiment être tourné hein Bouffon Ça ça se visse Premier épisode Premier épisode Ma foi Fort Technique J'ose même pas imaginer ce que ça va être Quand on va Arriver sur des trucs plus complexes Bien sûr Bien sûr dans les autres épisodes Il y aura encore de la pause Et du zap C'est fini en fait C'est fini en fait Et il y aura encore Ah non Des moments où j'accélère aussi les Les vissages Alors j'ai fini Donc on joue gratuitement Mais ça fait partie du boulot de la NASA les gars Ah non J'ai peut-être fait une connerie là On verra après Parce qu'évidemment Au fur et à mesure Ça va être de plus en plus complexe tout ça Donc quand c'est un virage C'est pas bien compliqué Un virage ça reste un virage Il va m'en rester une de trop Je suis à 5 Et il faut que Non je suis à 0 Il faut que j'ai 5 Donc là On va mettre plus 3 Là plus 2 Et là je suis obligé de mettre un Moins 1 Ça devrait être facile si je mets 3 Sorry pour les oreilles Celui-là il était simple Dis donc J'ai même pas besoin de faire pause pour y arriver Voilà On reprend la tablette Terminer la commande Je valide Est-ce que je suis pas un putain de professionnel Et voilà C'est là que ça va se terminer On va juste checker un oeil à la prochaine commande Pour l'épisode 2 Ce sera un problème de moteur Voilà qui me semble intéressant Ah je peux fournir un service standard ou premium C'est chelou ça Service premium indisponible Il est temps de passer maintenant à un plus gros jouet Vous savez quoi ? Je vous sens chaud Je vais accepter Et je vais vous montrer le jouet Je relirai tout ce qu'il faut après Il est là-bas regardez La grosse caisse qui est là ? Allez on va le chercher Comme ça on le voit On se fait une petite idée de ce que ce jeu réserve Pour la suite Mais ce sera dans l'épisode 2 En espérant que vous allez vous abonner Cliquez sur la petite cloche Pour les notifs si ce n'est déjà fait Et prévenir tous vos camarades De venir sur BBTV pour voir Les biker garage mécanique simulateur Les car mécanique simulateur Et maintenant Les rover Simulateur Mécanique simulateur Tu c'est gros ce buzzer Je suis obligé de le poser bien bas Tellement ça pèse lourd ce tonge Je range déjà ça Ici au milieu Et là il me le déballe Voyons voir à quoi ça ressemble Ah ouais c'est sympa Regardez Excellent Ouais c'est excellent Je vais prendre une petite photo C'est pas encore espérant ça Il s'appelle comment celui-là ? 163 Non c'est le spirit Le spirit On verra ça dans l'épisode 2 Allez A bientôt les amis Bye bye Sous-titrage ST' 501